Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment ne jamais vous ennuyer au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast aux francophones audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous pourrez retrouver sur mon blog www.gchâtelain.com. Alors l'ennui au travail est un phénomène répandu qui peut avoir des conséquences néfastes sur la motivation, la productivité et le bien-être des employés. Bon, une bonne nouvelle pour commencer, s'ennuyer de temps en temps au travail est une chose normale, pour ne pas dire saine. Le problème, c'est quand cet ennui est fréquent, voire trop fréquent. Selon mon récent sondage réalisé sur mon profil LinkedIn, auprès de 4059 personnes, 37% des salariés affirment ne jamais s'ennuyer au travail, tandis que 46% admettent que cela peut arriver. Plus inquiétant tout de même, 13% s'ennuient souvent et 4% tous les jours. Face à ces chiffres, il est crucial de comprendre les causes de l'ennui au travail et de mettre en place des stratégies pour le combattre. Tout d'abord, il faut comprendre l'ennui. L'ennui au travail ne se résume pas à un manque de travail, ça se saurait. Il découle souvent d'un manque de défis, d'engagement ou de sens dans les tâches effectuées. Passer deux heures dans une réunion qui ne nous concerne que marginalement, nous l'avons toutes et tous fait, et il est clair qu'il y a plus passionnant. En fait, identifier la source de l'ennui est la première étape pour le surmonter. Cela peut être dû à la répétitivité des tâches, au manque de stimulation intellectuelle, à un sentiment d'inutilité ou à un manque de contrôle sur son travail. Il y a des causes conjoncturelles, très simples à régler celle-là, et d'autres plus structurelles. Et il faut agir sérieusement car, par définition, sans action de notre part, pas de changement possible. Alors, quelles sont les stratégies pour fuir cet ennui ? Même les tâches les plus monotones peuvent offrir des opportunités d'apprentissage. Perfectionnez vos compétences actuelles ou explorez de nouveaux domaines. L'apprentissage continu stimule l'esprit et combat l'ennui. Changer un process ou compléter votre poste avec des tâches qui vous plaisent plus peut être une bonne idée. Dans un travail, en moyenne, nous apprécions 80% de nos tâches et il en existe 20% qui nous enthousiasment moins. Le tout est de faire en sorte que cette proportion ne s'inverse jamais. L'ennui vient souvent du fait que nous n'avons pas le sentiment d'avancer. Eh bien, si c'est votre cas, fixez-vous des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, des objectifs clairs et précis. Cela donne un sens à votre travail et vous procure un sentiment d'accomplissement personnel au-delà des exigences de votre poste. Vous verrez souvent, en fixant ces objectifs, nous redonnons du sens à un travail qui n'en avait plus ou moins. Bien entendu, l'ennemi absolu, c'est la routine. Plus nous nous trouvons dans la routine, moins notre cerveau est stimulé, plus ce dernier est en mode automatique. Eh bien, c'est cela l'ennui. Si possible, modifiez l'ordre ou la manière dont vous effectuez vos tâches habituelles. Un petit changement peut suffire à stimuler votre intérêt et réduire l'ennui. N'hésitez pas à demander des commentaires sur votre travail également et à exprimer votre désir de relever de nouveaux défis. Il m'est arrivé dans ma carrière de m'ennuyer et cela a souvent été l'occasion de proposer de nouvelles idées à ma hiérarchie dont certaines ont été acceptées, reboostant ainsi l'intérêt pour mon travail. Mais face à l'ennui, vous n'êtes pas seul, bien entendu. L'interaction sociale est essentielle pour une expérience de travail positive. Partagez des idées, collaborez sur des projets et prenez le temps de discuter avec vos collègues pour un environnement de travail plus dynamique et enrichissant. Traînez des pieds pour aller au travail, regardez sa montre en pensant qu'il est 18h et réalisez qu'il n'est que 15h30 n'a rien d'agréable. Agir contre cela, c'est également participer à des formations, des ateliers ou des conférences pour acquérir de nouvelles compétences et approfondir vos connaissances. Cela vous permettra d'être plus polyvalent et d'accéder peut-être à de nouvelles opportunités. Les temps d'ennui sont généralement peu productifs, autant s'en servir pour vous développer. Grâce à ces formations, ces conférences ou ces lectures d'ailleurs, vous serez probablement à même de proposer des idées d'amélioration pour les processus et les procédures de travail. Soyez proactif et contribuez à l'innovation au sein de votre entreprise. Mais au-delà de votre travail, vous pourriez peut-être consacrer une partie de votre temps de travail à des projets caritatifs ou environnementaux liés à votre domaine d'expertise. Donner du sens à votre travail peut accroître votre motivation et votre engagement. De plus en plus d'entreprises intègrent dans leur politique RSE la possibilité donnée à leurs salariés de s'impliquer. Est-ce que vous vous êtes renseigné à ce sujet ? Paradoxalement, notre ennui au travail n'est pas uniquement lié à celui-ci. Et si notre entreprise nous donne la possibilité d'agir en dehors de son périmètre d'origine, ce dernier nous pèsera moins. Il est essentiel de prendre soin de votre santé mentale et physique. Accordez-vous du temps pour vous détendre et pratiquer des activités que vous aimez en dehors du travail. Un bon équilibre est crucial pour votre bien-être et votre épanouissement. Plus vous serez en forme globale et moins les tâches qui vous ennuient impacteront votre état général. En fait, l'ennemi absolu, c'est d'avoir le sentiment d'être dans le métro-boulot-dodo. L'ennui au travail n'est pas une fatalité. Heureusement, en adoptant une approche proactive, en cultivant l'apprentissage continu et en s'engageant pleinement dans son travail et ses relations professionnelles, il est possible de transformer chaque journée en une source d'apprentissage, de satisfaction ou d'accomplissement. N'oubliez pas, la clé pour ne jamais s'ennuyer au travail est de rester curieux, ouvert au changement et engagé dans votre développement personnel et professionnel. Mais vous ne devez pas non plus hésiter de temps à autre à dire non. Si vous n'apportez rien à cette réunion hebdomadaire de deux heures, allez voir l'organisateur de celle-ci et demandez-lui poliment. Si cela serait gênant que vous n'y assistiez pas, vous serez surpris et surprise du nombre de fois où cela fonctionne. Et vous, est-ce que vous avez des techniques pour lutter contre l'ennui au travail ? J'adorerais que vous me les partagez en commentaire, ça nourrit ma réflexion et en plus, très souvent, cela me donne des nouvelles idées pour des épisodes de Happy Work. Donc, tout et tous à vos claviers, commentaire, c'est top pour moi. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi. Cela me fait toujours très, très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis !